Cette semaine, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous raconter une histoire qui date de longtemps. On est en 1098, au Moyen-Âge, dans un petit village de Pologne. Les Juifs trouvent refuge en Europe de l'Est car ils fuient les persécutions des croisés en route vers Israël, la Terre Sainte, qui massacre malheureusement les communautés juives d'Europe occidentale à leur passage. A cette époque, la Pologne voit un intérêt à accueillir les Juifs pour développer son économie. Et parmi les réfugiés juifs, Eli est un berger juif qui vit en retrait de la communauté. C'est quelqu'un de très simple, il est orphelin depuis qu'il a 11 ans, il est analfabète, il n'a jamais été à l'école, il ne sait pas lire ni écrire, il a passé sa jeune enfance à côté de son père à garder son troupeau de moutons et il a continué à s'en occuper au décès de son père. Eli ne connaît aucune prière, il est incapable d'étudier la Torah, il ne sait pas lire comme je vous ai dit, il a un cœur pur, son amour pour Dieu est entier. C'est simple, il est solitaire, il est craintif, il ne va jamais à la synagogue et quand une personne de la communauté s'approche de lui pour créer un lien, il n'est pas sociable. Comme par exemple lui proposer de venir à la synagogue ou partager un repas de shabbat ou deux fêtes, Eli s'enfuit toujours en courant par peur. En dehors du marché où il vend le lait, la laine et parfois le cuir et la viande de ses moutons, le jeune berger Eli n'a jamais de contact avec la société. Et pas loin de sa cabane, de son enclos à moutons, une petite communauté juive réfugiée du Saint-Empire romain germanique commence à prospérer. La Keïla a déjà établi une petite synagogue, un mikveh, les différents métiers essentiels à la pratique du judaïsme se mettent en place, ils ont un shokhet pour l'abattage rituel, donc de la viande, ils ont un mohel pour la circoncision, et ils ont un sofher pour l'écriture des parchemins des Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot. Et donc on est dimanche avant Rosh Hashanah. Les slichotes, les prières émouvantes de supplication, de pardon, résonnent pour la première fois dans cette petite communauté ashkénaze, mais il manque un élément important pour ponctuer les slichotes et l'office du matin en séjour si spéciaux du mois de Elul, il manque un baral tokea, un homme capable de souffler dans un chauffard, et il manque aussi la corne de bélier pour y sonner, le chauffard lui-même. Parce que le spécialiste, le baral tokea habituel de cette communauté, a été tué l'an dernier par des croisés alors qu'il tentait de fuir le Saint-Empire romain germanique, et donc son chauffard, par le même temps, a été dérobé. Rosh Hashanah se rapproche, le rabbin de la communauté est inquiet, entendre ces sonneries les deux jours de Rosh Hashanah, c'est un commandement, une mitzvah prescrit par la Torah elle-même, c'est à la fois un appel à faire tshuva, comme tout l'entend, un rappel du sacrifice d'Itsraq, c'est le couronnement de Dieu, on a une mitzvah de couronner Dieu ce jour-là, et c'est le rappel de la gravité de Yom Adin, le jour du jugement, et c'est aussi l'espoir de la délivrance, lorsque le Mashiach viendra, on entendra le son du chauffard. Et donc le rabbin de la communauté appelle ses fidèles à une prière spéciale, que chacun prie fortement, sincèrement, pour qu'il mérite d'entendre le chauffard à Rosh Hashanah. Et donc fidèle à la tradition, la petite communauté supplie Dieu de tout son cœur, on est le jour de Rosh Hashanah, la petite synagogue est remplie, les fidèles sont venus pour un bon jugement, une bonne année, mais chacun prie avec un pincement en cœur. Et voilà nos fidèles arrivés après la lecture de la Torah le matin, au moment solennel d'écouter les sonneries du chauffard. Chacun se regarde avec tristesse, la communauté est forcée de sauter cette partie si importante de la journée. Le rabbin passe les pages de son petit marzor, son livre de prière, pour commencer la prière d'après les sonneries du chauffard. Mais là, brusquement, écoutez bien, un bruit lointain qui déchire l'atmosphère et qui saisit d'effroi les fidèles, on dirait un corps d'attaque, une trompette des villages aux alentours qui annoncent une bataille imminente. Il arrive souvent que les villages non-juifs sonnent des trompettes au Moyen-Âge et ces bruits effraient les villageois juifs qui sont souvent les victimes collatérales de ces batailles. Les villageois s'assoient dans la synagogue, ils sont apeurés. Le rabbin, lui, n'a pas peur. Il sort dehors et quelques longues minutes plus tard, des minutes qui semblent interminables pour les fidèles, le voilà qui revient tranquillement, avec à ses côtés, Elie, le berger. Les fidèles se regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le rabbin fait monter Elie à ses côtés sur la bima, l'estrade de la synagogue qui est réservée à l'officiant, et il lui dit à voix haute « T'kia ! » Et donc d'un coup, Elie, le berger, sort de son écharpe un petit chauffard de bélier et il souffle un magnifique son prolongé. Et le processus continue, le rabbin lui dit « Trois ! » « Shvarim ! » « Tkiakdola ! » Les différentes sonorités du chauffard ont été prononcées, ont été soufflées à Rosh Hashanah. Elie exécute parfaitement les sonneries et il reçoit l'écoute attentive des fidèles et qui sont surtout très étonnés de ce petit miracle. Elie, ce berger associable qui fuit la collectivité, qui n'a pratiquement reçu aucune éducation juive, qui est digne de ce nom, c'est lui qui va les acquitter de la mitzvah du chauffard à la perfection. Et dès que l'office est terminé, la prière, Elie part en courant rejoindre son troupeau de moutons. Les fidèles demandent des explications au Rav. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient en train de redouter une attaque des villageois. Finalement, ils sont acquittés de la mitzvah du chauffard, ce qui n'était pas prévu par un berger juif analfabète qui est complètement élonié de la Torah. On est en pleine Europe des croisades au Moyen-Âge, ils sont tous encore bouchebés de ce qui s'est passé. Ils se réunissent autour d'un qui-douche, un petit repas, et le Rav prend la parole et leur explique. Chers amis, on vient de vivre un grand moment de Rahamie, un grand moment de miséricorde divine. Notre ami Elie le berger a eu hier une extinction de voix et il s'est retrouvé ce matin dans l'impossibilité de rappeler son troupeau. Et il s'est souvenu que son père avait un chauffard avec lui et il lui avait appris à en faire quand il était encore enfant. Et comme Elie n'avait pas d'autre moyen de rappeler son troupeau, il a pris son chauffard comme une trompette de rappel pour ses moutons. Et ce moment a coïncidé pile avec le passage des sonneries du chauffard qu'on est censé lire à la synagogue. Je ne sais pas si vous imaginez. De cette histoire, on doit tirer plusieurs enseignements. Déjà, l'incroyable délivrance. On voit à quel point les juifs ont toujours été attachés à leur tradition malgré les dangers, les difficultés matérielles, à réaliser les commandements. Ils font tout pour les réaliser. On voit aussi la force de la prière par amour des mitzvot, comment elle peut renverser les situations. Le Zohar nous dit La délivrance, elle vient en un clin d'œil. Et l'histoire poignante d'Elie, ce petit berger juif simple qui acquitte toute la communauté des sonneries du chauffard, nous rappelle cet enseignement du Talmud traité Brachot à la page 7a selon lequel même une personne ignorante peut avoir une grande proximité en réalité avec Dieu si elle agit avec Tmimut, avec sincérité. Dieu n'est jamais insensible à nos prières. Alors à notre tour de prier pour qu'on ait le mérite de passer un Rosh Hashanah dans la Kedusha, dans les mitzvot, dans la Torah pour une année miraculeuse et exceptionnelle pour notre peuple et le monde entier. Shabbat Shalom.